... Chers amis, je vous propose d'engager, puisqu'il est 11h presque et quart, d'engager notre nouvelle session autour de ce thème que, comme vous, j'apprécie énormément, entreprendre la culture, entreprendre un chemin, entreprendre une oeuvre, entreprendre un nouvel acte économique. Ce mot colle à toutes les grandes actions humaines et coller à la culture. C'est sans doute un de ses plus beaux objectifs, un de ses plus beaux challenges. Et ça a été illustré aussi bien avec les petits et très gros entrepreneurs que nous avons eus tout à l'heure autour d'Isabelle Giordano. Et nous allons maintenant de nouveau l'évoquer, mais en macro-économie, en macro-problème avec le niveau européen. Nous allons avoir tout à l'heure, sur cette scène, pour débattre de ces sujets, notamment autour de la propriété intellectuelle et de la fiscalité au niveau de l'Europe, nous aurons Viviane Reding, membre du Parlement européen et ancienne vice-présidente de la Commission européenne qui s'est toujours passionnée et spécialisée dans ces domaines de la culture et de toutes ces structures, à la fois économiques, juridiques et fiscales. Michel Azanavicius, cinéaste, qu'on ne présente pas, mais aussi très engagé dans les grands enjeux de la profession, aujourd'hui vice-président de l'art. Christian Havre, directeur créatif, mais écrivain aussi danois, Christian Havre a beaucoup écrit sur ces sujets et ses positions pourront surprendre quelques esprits français. Georges Sanraud préside le directoire des éditions Bayard, très impliqué en Europe, très impliqué déjà dans le multimédia, tout en étant la figure historique de la presse quotidienne, de la presse magazine et de l'édition pour les propositions d'éducation en France. Et puis David Strosby, professeur d'économie à l'université Macquarie de Sydney et qui a toujours été l'un des principaux contributeurs des réflexions du festival d'Avignon, y compris à Bordeaux. Donc je voudrais d'abord remercier le forum d'Avignon de m'avoir confié cette session qui, par, je le disais, son intitulé même, me fixe, mais aussi aux intervenants, réunit autour de moi une réelle ambition, comment promouvoir la filière culturelle et créative au niveau européen. Je pense que la session précédente nous a éclairés sur la spécificité de la création et la singularité de l'entrepreneur culturel pour faire émerger les modèles d'avenir d'entrepreneuriat culturel. Nous allons prolonger cette réflexion face aux défis que représente le marché unique européen. Théoriquement, l'Union fait la force. Le marché unique européen, notamment numérique, cette nouvelle frontière, comme l'appelle EY, que la nouvelle commission de M. Juncker appelle de ses voeux et que j'avais tenté en montant il y a quelques années de cultiver à travers le rapport sur l'économie de la culture à l'heure du numérique. Difficile de vous condenser en quelques phrases les deux études exclusives qu'EY a conduite pour le Forum d'Avignon à Bordeaux et que Bruno Perrin, Jean-Pierre Libes et, je vais retrouver son nom, Fabrice Naftalski vous voyez quand même j'avais quelques raisons de l'avoir bien noté qu'ils vont vous présenter dans quelques instants. Je voudrais juste faire trois très courtes réflexions en préambule. En dépassionnant les débats droit d'auteur, fiscalité, TVA, les deux études, vous allez l'entendre et le comprendre. Par leur approche historique, comparative et chiffrée des enjeux économiques, juridiques et fiscaux du marché unique, je crois que ces deux études consolident une véritable approche stratégique, cohérente et pratique d'un projet culturel européen construit autour de sa vingtaine de propositions. Je pense notamment à la création d'un ruling européen pour les secteurs relevant de la culture ou même un passeport fiscal culturel. C'est aussi une approche réaliste qui ne cherche pas à bousculer les traités, on ne rêve pas, et pourquoi d'ailleurs chercher cela, mais avancer des propositions applicables rapidement compte tenu de la diversité pour parler positivement des divergences de point de vue de nos partenaires européens sur le sujet. Je pense à la création d'un organe informel, par exemple un conseil pour les affaires culturelles, ayant pour objectif de bâtir entre autres une politique fiscale harmonieuse en matière culturelle. Enfin, entre harmonisation et projection d'une Europe culturelle, les auteurs de ces études donnent des raisons, vous allez le constater avec moi, d'espérer, en revendiquant un cadre économique, juridique et fiscal cohérent, alors même que leur constat est aujourd'hui et alors qu'il est sans concession, la cacophonie en la matière règne. Je voudrais juste sur la propriété intellectuelle et sur la fiscalité vous faire deux réflexions qui me venaient récemment en sachant que j'allais vous retrouver ici au Forum d'Avignon à Bordeaux. D'abord sur la fiscalité. On débat en ce moment en France autour de l'évolution réglementaire de la redevance pour copie privée. Et si on écoute certains commentateurs français, on pourrait croire que c'est un système absolument hexagonal et qui n'intéresse pas d'autres pays. Et en fait, en discutant avec un certain nombre de parlementaires et avec des acteurs du secteur, je me suis rendu compte récemment que pour ne prendre que quelques exemples continentaux européens, la redevance pour copie privée, essentielle pour le financement de la culture, à travers des mécanismes légèrement différents du système français, rapporte à peu près la même chose proportionnellement à la population, en Belgique, en Italie ou en Allemagne. C'est dire que dans des pays, quatre pays importants de création culturelle, on a des systèmes cousins, peut-être différents dans leur organisation, mais qui arrivent au même résultat, comme quoi on pourrait arriver à une, sinon une uniformisation, en tout cas une cohérence qui serait instaurée par les instances européennes. Et puis en termes de propriété intellectuelle, j'ai énormément d'intérêt dans la participation qui est la mienne au conseil d'administration d'une grande boîte de high-tech suisse qui s'appelle Kudelsky, qui est numéro un au monde des décodeurs, numéro un au monde des accès sécurisés dans les parkings, les stades ou les remonts de pente, mais qui est aussi devenu un des numéros un au monde de la cyber-sécurité. Eh bien, cette société qui a plus de 20 000 brevets en IP fait 40% de son chiffre d'affaires dans la défense de ses brevets qu'elle a déjà défendu en attaquant par exemple des boîtes immenses comme Apple, comme Google, comme Cisco et elle a gagné. Et je ne vois pas comment la propriété intellectuelle qui fait vivre cette société suisse à résonance mondiale ne pourrait pas être aussi bien défendue la propriété intellectuelle s'agissant des contenus des tuyaux même s'ils sont virtuels. Voilà les deux réflexions personnelles que je voulais faire avant de laisser maintenant la place à Bruno Perrin, Jean-Pierre Lib et Fabrice Naftalski. Si Bruno Perrin est l'un des partenaires historiques et bienveillants il nous rejoint et toujours porteur de nouvelles idées du Forum d'Avignon décryptant étude après étude le mouvement à l'oeuvre dans le domaine de la culture face à la révolution numérique. Jean-Pierre Lib lui a rejoint plus récemment EY après un long séjour au ministère des Finances français et il apporte son expertise notamment fiscale mais également son énergie positive pour toujours faire des propositions pragmatiques et porteuses de sens. Messieurs c'est à vous rejoindons-nous par Fabrice Naftalski qui lui s'intéressera particulièrement aux aspects juridiques. Jean-Pierre et Bruno. Merci Pierre pour cette magnifique introduction. Donc EY se penche depuis quelques années sur le développement économique de la culture ou plutôt des industries culturelles. Avec les acteurs du Forum d'Avignon nous travaillons sur l'interaction culture-numérique et ce en particulier dans les domaines que nous connaissons bien ceux du droit et de la fiscalité. Inutile de dire que le grand bain de la mondialisation et le succès des nouveaux acteurs du net sont facteurs majeurs de préoccupation avec le risque de perte de créativité d'homogénéisation de mainmise de certains et d'accélération. Autant de phénomènes que nous pouvons après 10-15 ans analysés pour proposer des mesures destinées à renforcer les positions des industries culturelles et créatives en France et en Europe au moment d'une nouvelle évolution vers l'économie collaborative. Vous allez voir beaucoup de pronostics ont été déjoués et les résultats et propositions sont bien vivifiants. en France et en Europe les ICC sont un moteur méconnu et pourtant considérable. La croissance des ICC est plus importante que celle du PIB. 84 milliards de revenus en France 536 milliards de revenus en Europe et au niveau mondial une massification de 2250 milliards de dollars avec l'Asie qui est le premier acteur des ICC et qui pourrait devenir après avoir été l'usine du monde le lieu culturel du monde. L'Asie a plus de jobs dans les industries créatives que l'Europe et l'Amérique du Nord réunies. Les emplois 4,5% de la population active je vais juste retenir ce chiffre là c'est plus en France que ce qu'il y a en Europe et en Europe il y a encore plus que dans le reste du monde donc là il y a un petit avantage un petit avantage compétitif des Européens et des Français et c'est quelque chose évidemment qu'il faut sauvegarder. Une exceptionnelle richesse humaine au niveau des talents en Europe les ICC emploient plus de jeunes que tout autre secteur au niveau des métiers il y a plus de 1000 métiers qui sont recensés dans ces industries au niveau de l'entrepreneuriat on en parlait à la session précédente on a des chiffres pour les Etats-Unis les artistes sont 3 fois et demi plus auto-entrepreneurs que la moyenne nationale et bien sûr au niveau de l'attractivité et de tout ce que la culture apporte rien qu'en France 33 milliards de retombées indirectes au niveau du tourisme culturel alors nous n'allons pas aller jusqu'à dire que les ICC font l'humanité et le rapprochement entre les peuples mais les vertus qu'elles montrent sur le plan économique méritent une réglementation et une fiscalité spécifiques les ICC ont montré de la résistance et du dynamisme mais pourtant trois vagues les ont secouées la première vague est celle que nous appelons digital contre culture la priorité aux tuyaux la priorité aux appareils le mythe de la gratuité un comportement aveugle en ce qui concerne le respect de la propriété intellectuelle puis une deuxième vague à partir de 2010 culture contre digital les vertus redécouvertes du contenu c'était des années de crise et dans les années de crise le contenu et la culture se portent généralement pas trop mal les opérateurs médias ont réapprivoisé les consommateurs et développé des solutions adaptées paywall abonnement et nous sommes là dans la troisième vague culture plus digitale alors je ne vais pas raconter des histoires de bisounours mais il y a des métamorphoses et ils se servent de l'un de l'autre l'un de l'autre avec de bons résultats alors il y a deux phénomènes mesurables qui ont retiré aux industries de la culture et de la création de la croissance le premier phénomène qu'on a mesuré ici en France vous voyez plus 214 millions de ventes numériques moins 700 millions de ventes du physique ça ça coûte 0,6% de croissance il a fallu trouver d'autres éléments pour compenser et ça a évidemment été un choc considérable par exemple pour la musique et puis l'autre phénomène qu'il ne faut pas négliger même si ça se passe progressivement c'est la décroissance des contributions publiques en diminution d'1,6% par an sur les dernières années donc la performance des industries culturelles et créatives meilleure que le PIB et d'autant plus remarquable comment l'expliquer il y a une première résistance du contenu qui se fait par la diversification 43 millions de titres accessibles en streaming 3 millions et demi d'e-books téléchargeables une croissance du nombre de visites de musées une création en croissance 10 000 vidéos originales créées dans les studios de YouTube Space un incubateur fait par YouTube il y en a plusieurs c'est l'espèce de Villa Médicis de YouTube je pensais un peu moins bien mais ça existe tout de même et puis des compensations le chiffre d'affaires de la publicité en ligne 85 milliards d'euros 4% de l'ensemble des produits des industries culturelles la résistance aux chocs numériques comme nous l'a dit Orlan c'est pas que dans l'art c'est aussi grâce au physique le physique contre-attaque 300 librairies vont être ouvertes en 2016 par Amazon aux Etats-Unis le spectacle vivant se porte bien assez bien en tout cas et a une bonne croissance dans la plupart des pays européens anecdotiquement 52% de croissance du marché du vinyle donc le physique a contre-attaqué et revient et puis l'alliance numérique et contenu permet un retour progressif à des équilibres financiers pour la première année l'Allemagne enregistre une croissance nette dans le chiffre d'affaires de la musique c'est la même chose en Angleterre et en Norvège en Suède depuis 3 ans il y a de la croissance et maintenant ils viennent de dépasser cette année leur point bas dans la musique et en France dans 2 ans grâce au streaming aujourd'hui il y a 3 millions d'abonnés au streaming en France on estime que dans 2 ans il y en aura à 8 millions et bien grâce au streaming le chiffre d'affaires de la musique va recommencer à monter alors on parlait d'Orange en Afrique ce matin vous savez qu'Orange et quelques opérateurs africains quand les moyens techniques le permettent offrent pour fidéliser leurs abonnés au téléphone du streaming et bien moi j'espère et je pense qu'Orange va ubériser la piraterie en Afrique grâce à ce streaming et puis un chiffre encore beaucoup trop modeste 641 millions ce sont les reversements par les plateformes vidéo aux ayants droit avant de passer aux analyses juridiques et fiscales je voudrais signaler l'importance du prisme à 3 facettes qu'on a développé avec nos amis du forum d'Avignon au travers duquel il faut regarder toutes les évolutions et toutes les recommandations que nous soumettons au débat et à votre sagacité les facettes c'est s'assurer de travailler à la fois enfin s'assurer que toute mesure est à la fois positive pour la création la diffusion et la préservation et ne pas opposer ces 3 facettes entre elles la possibilité de cet équilibre c'est l'avantage d'une Europe non pas vieille mais solidement ancrée sur ses bases historiques Fabrice je vais te laisser maintenant présenter les faux débats et les vrais enjeux en matière de propriété intellectuelle du marché unique numérique Merci Bruno donc tu as démontré que finalement la culture et le digital contrairement à pas mal d'idées reçues faisaient bon ménage donc il y a une nouvelle alliance qui était en train de se dessiner nous moi en tant que juriste quand on me parle de culture je pense aux oeuvres je pense au partage à la diffusion au transfert à la modétisation des oeuvres et pour ce faire depuis à peu près 150 ans il y a un outil qui existe ça s'appelle la propriété intellectuelle donc s'interroger sur les défis du numérique pour la culture c'est aussi s'interroger sur les liens les rapports entre propriété intellectuelle et digitale et c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur une sorte de stress test du droit d'auteur donc dans le cadre du marché numérique et pour ce faire on a commencé par regarder quels étaient les vrais enjeux et surtout par écarter un certain nombre de faux débats on nous dit beaucoup la propriété intellectuelle n'est pas adaptée la propriété intellectuelle est impuissante mais il semble que la propriété intellectuelle n'ait pas dit son dernier mot peut-être quelques mots sur ces faux débats le premier d'entre eux c'est de dire la propriété intellectuelle est morte quand on regarde le nombre de dépôts de brevets le nombre de dépôts de dessins et modèles quand on regarde au niveau international le volume de perception des droits d'auteur le premier constat c'est que la propriété intellectuelle est de plus en plus utilisée de plus en plus monétisée le second constat c'est la reprise de la phrase de Broudon c'est la propriété intellectuelle c'est le vol là il faut se rappeler que lorsque la propriété intellectuelle a été créée à la fin du mis en avant dans le cadre des traités de Berne à la fin du 19ème siècle l'idée c'était de permettre aux créateurs de tirer une reconnaissance et des revenus de l'exploitation de ces créations donc c'est bien l'inverse et le constat que l'on fait aussi c'est que la propriété intellectuelle aujourd'hui elle inspire d'autres modèles d'exploitation d'un corporel notamment tout ce qui tourne autour du savoir-faire et que et que donc il y a un certain nombre d'écosystèmes et on reviendra dessus notamment dans l'industrie du cinéma qui se sont nourris de la propriété intellectuelle et qui ont permis donc l'éclosion le développement d'une industrie robuste et rayonnante troisième faux débat c'est de dire en fait il y a un vide juridique aujourd'hui la propriété intellectuelle elle n'est pas en capacité de répondre à ce vide juridique en fait il y a très peu de vide juridique parce que lorsque le législateur ne prend pas un sujet en main les juges s'en occupent donc le constat c'est que en fait il y a un certain nombre effectivement de nouveaux modes d'exploitation des créations de nouveaux modes de création comme notamment les oeuvres transformatives ce qu'on appelle le mash-up en fait c'est appréhendé par la propriété intellectuelle on a la notion d'oeuvre composite qui existe depuis très longtemps et qui prend en compte le fait qu'un certain nombre de créateurs mais c'est pas un phénomène nouveau c'était également le cas d'un certain nombre d'artistes comme Nietzsche Einstein qui reprennent des oeuvres préexistantes dans leur propre création et donc l'oeuvre composite permet d'appréhender sans doute pas parfaitement mais elle permet d'appréhender l'oeuvre transformative on a aussi en matière de création utilitaire le droit du logiciel qui est fondé sur le droit d'auteur et qui fonctionne fort bien dernier faux débat c'est de dire la propriété intellectuelle n'est pas euro compatible là aussi il suffit de se pencher sur la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne pour constater d'une part une forte contribution à la définition de la notion d'originalité mais surtout par rapport au numérique l'émergence de nouveaux concepts alors l'épuisement des droits dans le domaine des liens hypertextes dans le domaine du logiciel la notion de public visé ou de nouveau public qui sont des notions en cours de construction mais sur laquelle la cour de justice de l'Union Européenne a apporté une pierre très importante donc on le voit en fait la propriété intellectuelle n'a pas dit son dernier mot donc si on passe aux vrais enjeux ils sont au nombre de trois le premier c'est l'enjeu d'harmonisation la fragmentation fait toujours beaucoup de mal alors peut-être pas au cabinet d'avocats mais fait beaucoup de mal aux acteurs de la culture dans le domaine concurrentiel donc il est important qu'il y ait plus d'harmonisation et moins de fragmentation le deuxième enjeu qui est l'enjeu majeur c'est comment s'adapter au numérique c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus la garde du support c'est vrai qu'aujourd'hui les oeuvres sont dans le cloud computing on constate le développement des contenus viraux donc c'est vrai que tous ces phénomènes aujourd'hui sont imparfaitement imparfaitement appréhendés par la propriété intellectuelle et particulièrement lorsqu'on constate que la directive qui adresse les droits d'auteur les droits voisins dans la société de l'information date d'une période antérieure aux réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram sont nés bien après cette directive de 2001 donc il y a un vrai enjeu d'adaptation puis le troisième enjeu c'est la préservation des écosystèmes qui ont fait leur preuve il est important que l'Europe soit conquérante il est important de capitaliser de maintenir des écosystèmes qui ont été bénéfiques donc si on fait une revue de détails c'est le slide suivant quand on regarde le slide suivant on voit aujourd'hui que la cartographie des acteurs de la culture et de la propriété intellectuelle dans l'environnement oui c'est le slide merci donc sur ce slide on le voit il n'y a plus vraiment de frontières entre le créateur l'utilisateur le diffuseur l'utilisateur est lui-même créateur l'utilisateur est lui-même diffuseur sur son blog sur les réseaux sociaux il va diffuser un certain nombre de créations le créateur est aussi utilisateur on vient d'en parler sur l'oeuvre transformative donc on le voit il y a des nouvelles postures des nouveaux rôles qu'il faut s'attacher à prendre en compte et qui posent un certain nombre de problématiques alors parmi ces problématiques une problématique c'est la rémunération des titulaires ou des ayants droit est-ce qu'on doit rester sur des systèmes de rémunération individuelle est-ce qu'on doit développer des systèmes ou des nouveaux systèmes de rémunération collective c'est véritablement un enjeu notamment à l'aune des oeuvres transformatives il y a la question des ayants droit puisque les utilisateurs sont de plus en plus souvent titulaires de droit il y a la question de la durée de protection des droits on y reviendra quand on parlera des propositions et puis il y a la question récurrente de comment améliorer la lutte contre la contrefaçon améliorer la lutte contre la piraterie et ça ça passe également la question n'est pas totalement nouvelle mais ça passe également par la question de savoir quel rôle doivent jouer les tuyaux donc les plateformes qui bénéficient des revenus des contenus pour appréhender donc la lutte contre la contrefaçon par rapport au rôle des plateformes se pose aussi un sujet majeur qu'a évoqué Bruno dans le triptyque c'est la conservation du patrimoine culturel notamment la conservation des nouveaux des nouveaux modes de création sur lesquels seules les plateformes ont la capacité d'agir puisqu'elles hébergent ou elles sont dépositaires d'un certain nombre de contenus qui font partie du patrimoine immatériel donc qu'il est important de protéger donc là aussi repenser les systèmes de préservation du patrimoine il y a la question des exceptions sur laquelle on reviendra également dans le cadre des propositions donc on le voit la question de la portabilité la question de la portabilité c'est une question majeure qui est aussi à l'origine des propositions de règlement de fin 2015 de la commission européenne il est important que les utilisateurs qui sont de plus en plus mobiles puissent accéder le plus facilement possible à des contenus qu'elles ont licitement acquis et puis sur les exceptions on reviendra également sur le data mining et par rapport à ça donc on a un socle législatif qui est relativement ancien donc il est important de moderniser et puis il y a tout le travail donc jurisprudentiel le travail des juges qui font émerger donc ces nouveaux concepts de l'épuisement et du du public visé donc voilà les premiers constats que je voulais partager avec vous on va passer aux constats fiscaux et on viendra sur les propositions bonjour à tous alors s'agissant de la fiscalité qui est un sujet qui est toujours vécu comme étant très compliqué le point de départ de cette étude part du souhait de l'or de nous demander d'identifier des bonnes pratiques pratiques qui viendraient soutenir la création qui viendraient développer la diversité culturelle en Europe et avec notre prisme très franco-français nous nous sommes dit il y a une grande diversité d'idées en Europe en matière de fiscalité soutenant la création de la création culturelle et nous avons été déçus nous avons été déçus parce que il n'y a de politique fiscale culturelle que s'il y a une politique culturelle et dans les différents pays de l'Europe on a un rapport avec la politique culturelle qui est naturellement marqué par l'histoire marqué par la sociologie marqué par les équilibres politiques et qui explique que le paysage est extraordinairement hétérogène et donc cette étude que nous avons réalisée met en lumière quelques éléments qui sont finalement assez peu nombreux premier élément l'instrument privilégié en Europe pour favoriser la culture c'est une fiscalité de transaction c'est la TVA pour autant c'est pas parce qu'on utilise un instrument identique que l'on a le même rapport avec celui-ci il n'y a pas un taux réduit unique pour l'ensemble des biens culturels il n'y a pas un champ identique il y a au contraire matière à discussion et la commission nous le savons continue de travailler ardemment sur ce sujet deuxième constat quels sont les secteurs sur lesquels on peut constater que des instruments existent il y a principalement trois secteurs le secteur du marché de l'art et c'est finalement assez en ligne avec le fait que ce sont des fiscalités de transaction qui sont favorisées dans les différents états le secteur de la musique et des divertissements deuxième secteur qui fait l'objet de mécanismes divers et variés et puis le troisième secteur qui est le secteur des monuments historiques qui est plutôt celui de la conservation du patrimoine alors je voudrais m'arrêter un instant sur l'exemple français parce qu'il est emblématique de plusieurs choses il est emblématique d'abord du fait qu'une politique culturelle forte est le vecteur d'une politique fiscale innovante si vous regardez deux ministres qui ont joué un rôle important en matière de politique culturelle André Malraux Jacques Lang l'un comme l'autre ont eu en appui d'une politique culturelle volontariste des instruments fiscaux innovants je vais en citer un qui est extraordinaire qui est la dation en paiement invention qui date de 1968 un instrument qui permet à vous de payer vos impôts en matière d'ISF en matière de droit de mutation par l'apport aux collections publiques d'une oeuvre d'art c'est un formidable instrument d'enrichissement collectif de nos collections publiques un instrument peu connu mais qui est unique extraordinaire et qui a été copié dupliqué ailleurs en Europe deuxième chose la France est une belle illustration d'un mouvement dans les instruments on s'est d'abord concentré sur la préservation du patrimoine sur l'enrichissement des collections et puis progressivement les instruments fiscaux se sont déployés pour faciliter la création enrichir ou accompagner les créateurs et puis dernière étape c'est l'accès à la culture avec les débats que nous connaissons sur la TVA initié d'ailleurs débat par Jack Lang autre élément de constat de cette étude c'est que le domaine de la culture n'échappe pas au fait que l'arme fiscale devient un instrument de compétition économique je vais prendre deux exemples de secteurs économiques où l'innovation fiscale ne résulte pas de la volonté d'abord d'encourager le secteur de la création de manière gratuite mais parce que l'on souhaite attirer des investisseurs parce qu'on souhaite attirer une activité économique c'est le secteur du cinéma et si vous regardez en Europe beaucoup d'états ont mis en place des tax shelters des crédits d'impôts et nous avions un ministre belge dans la salle le dispositif belge est parmi les dispositifs les plus attractifs qui existent deuxième secteur même s'il y a eu débat sur le fait de savoir si c'était un secteur du domaine de la culture la création des jeux vidéo où là aussi on voit un certain nombre d'états mettre en place des instruments d'attraction pas uniquement en Europe l'exemple québécois est un très bel exemple où au travers d'instruments on a bâti en très peu d'années une véritable activité économique forte de plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui soutient une création et une activité économique extrêmement dynamique mais cet exemple là c'est pour vous montrer que la culture qui en Europe est vécue comme étant quelque chose qui doit amener la diversité peut conduire les états à mettre en place des instruments qui créent des antagonismes parce que lorsque l'on utilise les instruments fiscaux comme étant des instruments d'attractivité on n'est pas dans une approche coopérative on est plutôt dans une approche combative et peut-être même destructive parce que elle ne permet pas un développement harmonieux d'un grand marché qui est pourtant un des éléments moteurs de l'Europe voilà les éléments de constat élément de constat qu'on doit compléter par un dernier élément notre point de départ je vous l'ai dit c'était un point de départ très national et puis on s'aperçoit en prenant un peu de recul que les états livrés à eux-mêmes n'ont pas forcément les bons choix n'ont pas forcément une approche la plus intelligente ou la plus rationnelle des choses et donc il est d'autant plus important de prendre un peu plus de recul un peu plus d'élévation et se poser la question de savoir si ces questions-là ne devraient pas être évoquées au niveau européen alors je sais bien que la culture comme la fiscalité sont des domaines de prédilection des états ne sont pas des domaines de compétence européens pour autant à un moment où la culture peut être challengée notamment sur des sujets de propriété intellectuelle dans le cadre de c'est la sous-vente de négociations internationales avec d'autres états et notamment les états-Unis qui ont une autre conception de la culture et bien il est important d'avoir une approche holistique de ces sujets une approche qui articule fiscalité d'un côté mais également négociation internationale en matière commerciale parce que c'est de la cohérence entre ces différentes approches que l'on sera en situation de bâtir une politique qui soit à la fois au soutien de nos créateurs au soutien de la préservation de nos intérêts culturels et qui nous permettent de nous projeter hors de nos frontières avec un esprit conquérant mais là j'annonce déjà la partie proposition qui ne va pas tarder alors je continue avec les propositions fiscales quelle a été notre approche s'agissant des propositions deux éléments qui expliquent notre manière d'aborder le sujet le premier point c'est que je vous l'ai dit la fiscalité est un domaine où la compétition des états s'est manifestée peut-être de la manière la plus agressive possible au cours des dernières années à tel point que l'OCDE s'est emparée du sujet sous l'égide du G20 et a lancé un vaste projet qui s'appelait BEPS en vue de faire en sorte que les politiques fiscales soient moins agressives entre elles il y a un domaine où on peut avoir une approche harmonieuse des sujets c'est bien le sujet de la culture pourquoi parce que le déterminant de l'acte de consommation de l'acte de production ce n'est pas un acte économique au départ c'est quelque chose qui trouve ses ressorts dans l'esthétique dans la sociologie dans l'histoire et donc on peut en matière culturelle peut-être plus facilement que dans d'autres domaines avoir bâtir une approche commune une vision commune des instruments fiscaux au service des trois éléments du triptyque exposé tout à l'heure la préservation l'accès à la culture et la création deuxième quelque chose qui nous a qui nous a comment dirais-je accompagné dans la définition de ces propositions c'est le souhait de bâtir ces propositions autour de trois principes un principe de transparence d'abord parce qu'aujourd'hui quand on parle de fiscalité il y a un sujet de débat qui est fair taxation la fiscalité juste et cette fiscalité juste elle ne peut s'exprimer que dans un univers transparent the same level playing field un deuxième principe celui de l'efficacité les contribuables sont tout à fait prêts à ce que des finances publiques consacrent plus de moyens à la culture pour autant que cette dépense publique soit efficace et efficiente et la culture ne doit pas avoir peur du fait que les instruments fiscaux fassent l'objet d'une mesure seule l'efficacité peut être acceptée par tous et puis le troisième élément de notre cadre conceptuel c'est la cohérence la cohérence des instruments alors pour arriver à ces ces trois objectifs nous nous sommes dit que finalement la solution la plus simple c'était que l'on mette en commun un cadre identique alors pas forcément identique similaire homogène à tout le moins qui offre une palette d'instruments à la disposition de l'ensemble des états et qui ne soit pas dans une logique d'échelle de perroquet comme on l'a vu sur les crédits d'impôt en matière de cinéma mais qui offre une palette d'instruments permettant une approche harmonieuse de ces sujets au bénéfice de tous permettant justement l'éclosion de la diversité qui est la richesse de la culture en Europe et qui permet à cet égard de faire en sorte que ce secteur soit à la fois dynamique et conquérant et ce cadre commun peut se décliner de multiples manières je vais prendre deux exemples c'est un effort que nous attendons de la part de la commission européenne en matière de TVA il est temps que l'on arrive à se mettre d'accord à la fois sur la notion de temps réduit et sur les champs et sur les définitions en la matière et puis une autre idée que nous avons essayé de mettre en avant qui est celui de passeport fiscal passeport fiscal pour les créateurs pour permettre justement aux créateurs de franchir les frontières de l'Europe sans rencontrer d'obstacles et permettant ainsi l'éclosion de cette diversité culturelle la création d'un éco-film de la culture alors la création d'un éco-film de la culture pourquoi il n'y a de saine politique fiscale que s'il y a une bonne gouvernance et la meilleure manière de mettre en place une bonne gouvernance c'est peut-être de mettre autour de la table à la fois des ministres des finances et des ministres de la culture de manière régulière de telle manière que cette vision commune d'une plateforme commune puisse émerger de la part de ces deux puissants ministères que nous avons dans tous nos états on a fait une douzaine de propositions dont cinq sont reprises sur ce slide la première on l'a déjà souligné mais c'est la préservation des écosystèmes qui ont vocation à inspirer potentiellement d'autres domaines de la culture on a parlé de l'industrie du cinéma qui s'autofinance en France on pourrait aussi penser au prix unique du livre donc il y a un certain nombre d'écosystèmes qu'il est important de préserver le second point qui est extrêmement important c'est la question des exceptions au monopole exclusif dont bénéficie l'auteur là dessus comme vous le savez il y a une vingtaine d'exceptions prévues par la directive sur les droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information qui ont été implémentées de manière différente selon les états alors il y a certaines exceptions qui ont vocation à devenir obligatoires avec le traité de Marrakech c'est toutes les exceptions qui portent sur l'accès aux oeuvres la reproduction pour les personnes atteintes d'un handicap il y a d'autres exceptions qu'il faudrait développer c'est tout ce qu'est le data mining l'idée c'est de permettre là encore de faciliter la création ou l'innovation dans le domaine de la culture en facilitant l'accès et la reproduction d'un certain nombre de contenus alors avec certaines limites il y a dans le projet de loi sur la république numérique une exception de reproduction qui est également prévue mais qui est limitée au domaine de la recherche mais c'est également une piste à envisager il y a l'exception d'inclusion fortuite qui va plus loin que l'exception de panorama donc qui pourrait s'appliquer à l'environnement individuel donc là aussi il y a tout un travail à avoir sur les exceptions parce que ces exceptions peuvent permettre un développement de l'économie digitale dans le domaine de la culture la troisième proposition importante c'était la réduction de la durée des droits d'auteur les droits d'auteur on était parti sur 5 ans au moment de la révolution française on est aujourd'hui entre 90 voire 120 ans aux Etats-Unis on est autour de 70 ans en Europe on vit de plus en plus longtemps mais il y a des nouveaux usages il y a des nouvelles pratiques en Europe c'est après la mort d'auteur aux Etats-Unis c'est bien donc est-ce qu'on veut vraiment faire des droits d'auteur un système de rente pour nos petits-enfants l'idée c'est de trouver ce nouvel équilibre entre des utilisateurs qui ont des velléités de plus en plus fortes d'être des créateurs et donc les auteurs donc la question de la durée est-ce qu'on n'a pas intérêt à revenir sur une durée de 50 ans qui serait appliquée à l'ensemble des droits d'auteur et des droits voisins c'est une question qui mérite d'être posée avec un avantage que nous y voyons c'est que si l'Europe prenait une durée moins longue que celle des américains elle reprendrait un petit peu l'initiative par rapport aux jeunes et au monde de l'internet quatrième proposition c'est par rapport à l'encadrement de ces nouveaux concepts que l'on voit émerger donc le concept de l'épuisement des droits qui a été appliqué sur tout ce qui est droits de distribution en matière de logiciels depuis 2012 qui a été appliqué en matière de liens hypertextes donc là se pose la question du périmètre de cet épuisement des droits puisque le risque c'est de tuer le marché primaire le risque c'est de déposséder le créateur de ces droits donc jusqu'où faut-il aller est-ce que l'épuisement des droits doit s'appliquer aux droits de représentation aux droits de communication directe au public c'est aussi des questions à se poser puis la troisième la dernière proposition qui figure sur le slide elle est importante aussi on vous a parlé des créations utilitaires comme le logiciel il y a un certain nombre d'entreprises notamment de jeunes entreprises qui sont des terreaux de création mais des terreaux de création qui ne sont pas forcément appréhendées par les systèmes spécifiques qui permettent soit à travers de l'oeuvre collective soit à travers des règles spécifiques au droit des inventeurs salariés ou au droit des éditeurs des développeurs de logiciels donc est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser un peu comme ce qu'on voit aux Etats-Unis avec la doctrine du works for hire donc l'idée de dire que lorsque l'employeur est à l'origine de la création est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des systèmes qui faciliteraient l'appréhension par les entreprises très actives dans le monde de la création d'autres droits de propriété intellectuelle alors qu'il y a un certain nombre de conditions mais c'est aussi quelque chose qui nous semblait important de réfléchir et alors pour terminer deux propositions la première qui est probablement disruptive aux yeux des responsables ou les anciens responsables de la commission européenne présents dans la salle c'est une première proposition qui est cohérente finalement avec l'idée que le bien culturel c'est le bien de tous comme c'est un bien commun il n'y a aucune raison pour qu'on s'interdise de l'aider pour qu'on s'interdise d'aider la création d'aider l'accès à la culture d'aider la conservation de ce bien alors poussons cette logique jusqu'au bout et admettons que le bien culturel ou le secteur culturel c'est la seule exception qui peut échapper à la réglementation de la commission en matière d'aide d'état oui admettons que la culture peut être aidée en Europe parce que c'est cela qui nous permettra d'avoir une culture dynamique forte et diverse et puis deuxième deuxième idée qui est une idée là aussi très cohérente nous la voulons appeler vous n'avez pas le nom à l'écran le nexus culturel qu'est-ce que c'est que le nexus culturel c'est l'idée qu'il faut avoir une approche cohérente de ces sujets ouvrir le domaine de la culture à cette plateforme d'outils harmonisés à la condition que la création soit bien localisée en Europe et que la propriété intellectuelle qui en résulte demeure en Europe de telle manière que ce que nous aurons consacré comme aide publique au soutien de cette création et bien un jour nous rapporte les fruits de cet investissement et permettent à cette formidable mécanique vertueuse de s'enclencher et de perdurer dans le temps voilà c'est ça l'idée de nexus fiscal et on espère beaucoup que la commission s'en emparera Bruno, Jean-Pierre, Fabrice merci restez ici vous avez vu quelques dessins de Lars Reffn et de Willis from Tunis et ils vont continuer de nous accompagner durant la suite de cette discussion qui va se poursuivre avec je l'appelle Viviane Reding ancienne vice-présidente de la commission européenne je vous en prie et aujourd'hui membre du parlement européen Michel Azanavicius le cinéaste bien connu mais très engagé dans la vie professionnelle j'appelle aussi Christian Avey un Danois écrivain et fort de nombreuses propositions en matière de politique ou en tout cas de vie culturelle et économique européenne Georges Sandro qui est président du directoire de Bayard et je pense que David Srosby est avec nous aussi professeur d'économie à l'université Macari de Sydney en Australie et un contributeur éminent du forum d'Avignon depuis déjà de belles années bonjour à toutes bonjour à tous vous avez écouté nos trois amis et un certain nombre de propositions est-ce que vous pensez Viviane Réding d'abord est-ce que vous avez un commentaire plus général à faire je voudrais tout d'abord remercier pour ce fouillis de propositions fouillis je vais vous dire oui parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui sont à discuter par les techniciens nous on est des politiques et on doit surtout pas se concentrer sur des mesurettes mais on doit avoir un projet un grand projet le nexus fiscal c'est pas une mesurette si parce que si on n'a pas un projet de ce qu'on veut faire avec notre culture à l'âge numérique on n'arrivera nulle part on tournera une vis ici on tournera une vis là on tournera la troisième vis mais on ne fera pas une véritable avancée or moi je veux une véritable avancée ce qui veut dire qu'on sache où on va est-ce qu'on veut préserver notre culture oui est-ce que notre culture ça veut dire nos cultures la diversité culturelle qui est l'ADN de l'Europe oui alors si on le fait conséquence on doit ouvrir les marchés parce que les marchés sont des silos en ce moment et on peut par exemple si on fait une fondation pour aider la culture elle doit être nationale si le cas est qu'une nation le prévoit pourquoi ne pas prévoir des fondations européennes en matière de culture des aides privées à la culture qui se joignent aux aides publiques parce que on veut préserver pourquoi ne pas dire très clairement ce qui est vrai et ce qui est réglé dans le monde physique n'a pas de raison d'être non réglé dans le monde digital alors faisons cela s'il vous plaît prenons ces mêmes règles pour ne pas avoir une différenciation qui est une discrimination de fait et puis je dirais une chose qui est très très claire pour moi du moins touche pas à mon droit d'auteur je ne veux pas qu'on touche à ce droit d'auteur parce que je vois la difficulté à gauche et à droite pour éliminer des volets du droit d'auteur ça ne doit pas se faire si la culture doit être subventionnée doit être aidée elle doit l'être par son créateur et alors oui j'aimerais bien un passeport fiscal pour la culture ce serait une bonne idée par exemple tout en sachant que les gouvernements n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur une TVA commune en matière de culture et lorsqu'il s'agissait je me rappelle quand même lorsqu'il s'agissait d'avoir un taux minimal pour le livre c'était la France qui a abandonné le livre pour donner le taux minimum au tourisme bon donc pour vous montrer que c'est un peu plus compliqué que ça et puis je voudrais dire mon dernier mot avant que je ne prenne trop de temps les aides d'Etat je me rappelle l'année 2001 je me rappelle les joueurs Mario Monti commissaire à la concurrence Viviane Reding commissaire à la culture qu'est-ce que nous avons fait nous avons fait une grande exception en matière d'aide d'Etat pour la culture pour que justement il n'y ait pas de règles d'aide d'Etat pour la culture et tous les aides au cinéma qui par la suite ont pu être organisées c'était grâce à la décision 2001 Reding Monti alors ne faisons pas comme s'il n'y avait encore rien il y a beaucoup de choses et nous n'avons pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau ce que nous devons faire c'est d'avoir un projet et puis faire évoluer les règles que nous avons sur le monde physique pour qu'ils ne soient pas contradictoires avec le monde du digital et puis surtout ne pas avoir peur du digital j'étais très contente d'entendre que maintenant la culture et le numérique vont main dans la main et bien vive que ça se passe comme ça je ne le vois pas encore en réalité mais c'est là où il faudra arriver parce que le digital peut aider la culture d'une façon extraordinaire mais il peut seulement aider la culture si nous avons des règles qui s'appliquent aussi au digital mais merci beaucoup vous êtes d'accord Viviane Reding qu'en même temps revoir la directive de 2001 qui date non pas d'avant l'internet mais à un moment où ça ne s'était pas encore déprimé ce ne serait pas une mesurette ce serait une mise à jour qui serait dynamique Oui il faudrait revoir beaucoup de choses comme on le fait d'ailleurs régulièrement parce que le droit européen n'est pas statique il est évolutif tous les 2-3 ans on en fait un nouveau parfois il faut très longtemps parce que les états membres freinent et vous imaginez sur la culture qui n'est pas une compétence européenne mais qui est une compétence nationale combien il y en aura pour freiner c'est la raison pour laquelle il faut un projet fort un projet qui ne peut pas être mis en petits morceaux parce que c'est de ça que j'ai peur je vois toujours que les grands projets sont freinés parce que sur un des domaines sur une des mesurettes il y a la moitié des états membres qui ne veulent pas qui veulent autrement et puis ça discute ça discute ça discute non si on a vraiment le grand projet alors les autres choses s'insèrent d'une façon naturelle mais d'où va émaner ce grand projet en dehors du forum d'Avignon et de vous même d'où va émaner ce grand projet dans la commission telle qu'elle est aujourd'hui franchement c'est la commission qui a le droit d'initiative donc c'est elle qui doit le faire émaner je peux vous dire que le parlement européen est du côté de la culture très clairement donc si la culture a un défenseur inconditionnel c'est le parlement européen il faut savoir aussi que le parlement européen a le pouvoir de co-décision dans toutes ces matières et en matière de commerce extérieur le pouvoir d'arrêter une négociation donc le pouvoir du parlement européen est très important et je crois que les trois propositions qui ont été faites gagneraient beaucoup à être présentées aux parlementaires européens pour qu'ils puissent les insérer dans leurs travaux mais ce que je regrette et j'y reviens toujours c'est la grande vision où est-ce qu'on veut aller ce qui est beaucoup plus facile de parler par exemple de la territorialité ou de l'offre légale et de ne pas comprendre que ça s'insère naturellement dans un grand projet mais si on n'a pas de grand projet et c'est le cas aujourd'hui ça ne va pas alors aidez-nous à avoir ce grand projet si le forum de d'Avignon à Bordeaux à Bordeaux à Bordeaux s'allie avec les propositions certaines ne vont pas mais d'autres sont très intéressantes et présentent ça en trouvant un allié au parlement européen ça peut marcher merci Viviane Reding Michel Azanavicius est le réalisateur oscarisé que vous connaissez The Artist OSS 117 et tant d'autres mais l'important étant bien sûr les projets à venir mais Michel a toujours été très impliqué et il est encore aujourd'hui en tant que vice-président de l'ARP une des principales organisations de réalisateurs producteurs très impliqué et souvent véhément s'agissant des intérêts du cinéma français comme du cinéma européen est-ce que vous trouvez vous qu'il y a des mesures intéressantes dans ce qu'ont proposé nos amis comment vous réagissez Michel ? bon déjà moi je suis impressionné j'ai pas vraiment fait mes devoirs j'avais pas lu votre j'ai pris plein d'informations comme ça d'un coup très fort esprit de synthèse il y a des approches que j'aime beaucoup que je pense très vitales notamment ne pas déconnecter la distribution de la protection de la création c'est à dire c'est un des principes fondateurs du cinéma français c'est à dire que l'exploitation participe au financement des oeuvres donc c'est un cercle vertueux qui a des effets pervers certes mais qui est un cercle vertueux quand je vous entends chère Viviane je suis d'accord sur l'idée qu'il faudrait un grand projet encore faut-il savoir quel est ce grand projet parce que en fait les bouleversements auxquels on est confronté ils n'émanent pas d'une volonté politique de changement ils émanent d'une transformation technologique qui crée quand même un désordre sur ce qu'on voit des bouleversements par rapport à une situation qu'on connaissait avant donc c'est pas c'est pas tout à fait pareil il faut on est plus dans l'adaptation je crois qu'il faut lancer un grand projet etc si on arrive à transformer cette nécessité en grand projet c'est formidable nous dans le cadre du cinéma dans le cinéma français le cinéma a une spécificité c'est que ça coûte hyper cher de faire un film donc les droits d'auteur c'est très bien c'est très comment dire vital pour les scénaristes pour les réalisateurs mais en termes de financement de films ce n'est pas assez le modèle français qui par ailleurs profite à toutes les cinématographies européennes et mondiales et méditerranéennes exactement il est basé sur cette idée que les gens qui exploitent les films financent en amont la création des films et c'est comme ça avec l'idée géniale qui est que un tiers d'un billet de cinéma d'un film américain finance le cinéma français les résultats c'est quand même que la France est le meilleur marché pour les films américains c'est aussi le meilleur marché pour les films européens et c'est aussi le meilleur marché pour les films domestiques à chaque fois que j'ai participé à des réunions avec les politiques européennes etc il y avait toujours une question un peu diplomatique qui était il ne faut pas qu'on ait l'air d'être des français arrogants râleurs comme on est tout le temps donc il fallait toujours qu'on s'adjoigne à des on s'adjoigne oui enfin bon bref qu'on s'associe à des cinéastes européens etc mais n'empêche qu'au fond je crois profondément que le système français est très bon et qu'en fait on devrait plutôt l'exporter plutôt que de le fondre dans un autre système plus large qui serait dicté par d'autres volonté ou nécessité d'autres pays nous on est effectivement un pays producteur producteur de films et les réalisateurs les cinéastes européens avec qui je parle nous envient extrêmement ce système pourquoi je dis ça c'est parce que si le grand projet c'est le marché digital unique je crois qu'il faut faire très attention parce que pour nous il est quand même destructeur de valeur c'est à dire que le système dont je parle de financement par les exploitants il marche en contrepartie de ce financement on offre aux exploitants des fenêtres d'exclusivité c'est ce qu'on appelle la chronologie des médias et le marché digital unique c'est une espèce d'écrasement un peu éléphantesque de cette chronologie des médias donc pour nous ce serait réellement destructeur de valeur il faut faire très très attention le grand projet c'est très bien je crois que alors j'ai du mal à défendre ou à affirmer parce qu'elle est très riche je ne la traiterai pas de fouillis mais par contre je pense qu'à un moment donné ça passe par des ce que vous appelez peut-être des mesurettes mais par des choses très concrètes c'est à dire que le numérique nous permet quand même une extrême précision notamment la géolocalisation par exemple je crois je crois que c'est dans les c'est peut-être dans ces espaces-là qu'on va pouvoir faire un marché digital cohérent européen et qui ne soit pas justement sous l'idée d'une grande vision politique un geste brutal pour les différentes cinématographies à terme je crois que quand même ce qu'il faut avoir toujours en tête c'est l'idée de défendre des valeurs européennes et des valeurs républicaines c'est à dire que quand vous montriez quand vous parliez de cette confusion de ce qui était autrefois l'usager qui aujourd'hui se trouve être effectivement producteur j'ai bientôt fini qui est maintenant producteur éditeur consommateur etc c'est très bien ce n'est pas toujours créateur de messages compatibles aux valeurs républicaines c'est à dire que moi je me souviens il y a longtemps grâce à vous Pierre j'étais de la télé on recevait des courriers de téléspectateurs qui étaient vraiment qui allaient souvent à la poubelle ces courriers de téléspectateurs aujourd'hui ils sont dans l'espace public c'était souvent des lettres d'insulte ils sont dans l'espace public ils sont dans les commentaires ils sont dans les réseaux sociaux et aujourd'hui l'espace public ce qui a changé je pense par rapport à avant n'est plus filtré il n'y a plus les filtres qu'on peut appeler les censures si on veut mais il n'y a plus les filtres qui fait qu'autrefois l'espace public était compatible aux valeurs républicaines aujourd'hui ce n'est plus le cas et donc je crois qu'il faut quand même préserver des oeuvres qui promeuvent une certaine vision européenne j'ai l'impression que la liberté du net va en prendre un coup la liberté c'est aussi un mot qui est intéressant parce qu'il va de libéralisme à libertaire c'était l'enchaînement mais la liberté c'est très bien mais la liberté ça se je suis désolé de le dire mais il faut des lois pour organiser la liberté tout le monde n'a pas envie de ah oui j'étais malheureux j'avais pas eu ma van la liberté ça s'organise on est il y a des devoirs par exemple non mais ne serait-ce qu'en France on est 70 millions de personnes on n'est pas je veux dire on n'est pas tous volontaires de vivre hyper bien en harmonie tous ensemble ça se saurait on a malheureusement besoin de flics et je vois pas pourquoi l'espace virtuel serait un espace de jungle je vais me tourner vers Christian Havé qui est danois qui a fondé qui est le fondateur et le directeur artistique de Havé Communications qui est l'une des principales agences de communication en Europe dans les arts la culture les ONG et pas mal d'organisations sociales vous venez d'écrire vous en avez écrit plusieurs mais vous venez d'écrire un livre qui s'appelle The New Golden Age c'était l'an dernier et dans lequel vous revendiquez l'art et la création comme une dynamique essentielle de la croissance économique mais vous êtes si j'ose dire dans le New Golden Age art as a gross engine vous êtes vraiment très optimistique semble-t-il Christian Yes and thank you very much for letting me having the word here I totally agree about the big project because we need a new narrative for Europe and it's a crucial moment for art and culture in Europe the state funding is decreasing we have a lot of challenges as we see here fiscal digital and that's why I was thinking we can do two things we can ask for more money or we can try or we can try to see other other directions other other communities areas where we can cooperate art and culture into a sort of growth engine and that's why I call my latest book The Golden Age that new partnerships and I don't mean the old partnerships I mean sponsorships the foundation support which we see in Europe I was taking a look at private companies and enterprises how could art and culture go into a new sort of partnership and I saw some examples in my country in Denmark there was some visionary companies and CEOs trying to go into a dialogue with the arts community and the sort of the common red thread through all these partnerships I was trying to identify the DNA of those partnerships and I was calling that a new corporate cultural responsibility which we need in Europe now and this corporate responsibility is that the company should take a much more active role in developing the industry the arts and the culture not for a branding purpose but because art and culture is a crucial element of society's development and of course of their own existence and what the art and culture has to do is changing their mindset also because they need to be interested in the company and society and the growth in society not only to receiving but to be an active player so the companies has to be an active player and the arts community also and this you could say mean that you have to identify common goals common challenges common projects and that means that you can get in touch the companies can get in touch with new audiences new markets and also art and culture institution can get into a dialogue and getting in touch with new communities and audiences and you need to have a common interest that both partners should grow in their businesses we have some very good examples on that now you can have an example of the late David Bowie went into a corporation with Sennheiser to develop a new microphone and that was a new product interest of the music industry of course interest for David Bowie and interest for Sennheiser and they developed a common product and there was also a common revenue on that of course so you have a lot of those examples now which I think could be another way of the big story together what we have heard here on the forum Davin Gang that we get the private enterprises actively involved in the big story of Europe now because we need art and culture as this growth engine both for our spirit and for our economy thank you Christian George Sandro vous êtes président du directoire de Bayard et vous dirigez ce groupe qui a qui a une culture très très forte dans la presse et une une empreinte très forte dans la presse française quotidienne magazine dans la l'impression d'ouvrage d'éducation vous avez eu un rôle culturel essentiel et c'était vital pour Bayard il y a déjà quelques années de se tourner évidemment vers l'Europe et vers le multimédia oui et ça fait 140 ans que ça dure donc on a traversé un bon bout d'histoire et c'est vrai que les défis qui se présentent à nous sont à la fois vécus comme un peu troublants mais aussi comme de formidables perspectives alors c'est vrai qu'aujourd'hui après le désengagement de pas mal de groupes de presse de l'international on se retrouve le Bayard classe intermédiaire je dirais ni un grand groupe ni un petit à être le plus exposé au niveau de l'international on est présent dans 13 pays dont 6 pays européens et on essaye de faire jouer entre ces équipes qui sont situées dans ces différents pays des coopérations et vous y arrivez ? et on y arrive oui oui c'est déjà difficile à l'intérieur d'une entreprise de sortir des silos mais on y arrive je crois que le digital nous y pousse mais je dirais ce qui pousse encore plus à sortir des silos c'est d'avoir des projets des grands projets de création et là on s'aperçoit que derrière des grands projets de création on arrive à fédérer des énergies alors est-ce qu'il y a des pays avec lesquels vous collaborez vous français plus aisément et oui alors il y a un pays c'est l'Espagne parce que l'Espagne quand on réussit une belle coproduction que ce soit sur un livre ou des dessins animés l'Espagne nous amène souvent son bassin linguistique et je dirais que c'est aussi une chance de l'Europe l'Europe c'est un lieu où on parle des langues mais un lieu où l'on se parle donc si on arrive à monter des coproductions entre différents éditeurs et si ces coproductions sont encouragées je crois que le cinéma ou la télévision a montré la voix ça ça nous donne beaucoup d'effet ça nous permet de financer des projets ambitieux mais je dirais que pour un éditeur comme Bayard le premier espace naturel c'est la francophonie d'abord avec l'Afrique l'Afrique et le digital on en a déjà parlé je ne reviens pas dessus mais là il faut raisonner totalement avec ces nouvelles propositions nous on a des équipes en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso déjà depuis longtemps par contre les partenaires naturels sont quand même les anglo-saxons et notamment les Etats-Unis quand on arrive à fonctionner avec les Etats-Unis c'est à dire quand on arrive à faire respecter notre singularité d'approche éditoriale là nous avons des retours intéressants pour financer de nouvelles créations donc au niveau au niveau de l'Europe il faut être optimiste il faut être optimiste mais il faut être aussi très lucide alors nous sommes très contents dans le monde de la presse et là je reviendrai presque plus sur la presse d'information politique et générale il y a ce grand rendez-vous de la réforme du droit d'auteur c'est important parce que la précédente comme vous l'avez dit date de 2001 et qu'est-ce qui s'en est passé des choses depuis 2001 il n'y avait pas de cloud dans 2001 il n'y avait pas tous ces appareils connectés et il y a eu aussi un rapport Pierre Lescure qui est loin d'être démodé sur lequel on peut largement s'inspirer c'est à dire qu'il faut vraiment réfléchir avec le droit d'auteur auquel si vous le permettez sans complexifier j'ajouterai un droit des éditeurs il faut bien réfléchir à la bonne et à la juste répartition de la valeur donc quand même quand on fait une réforme comme une directive sur les droits d'auteur on travaille pour les 10 ans qui viennent en 2001 nous n'avions pas conscience nous en tout cas la presse de tout ce qui allait se passer on avait le rêve du gratuit le rêve du financement publicitaire on en voit les limites donc aujourd'hui un rendez-vous à ne pas manquer cette réforme du droit d'auteur et vous avez raison il faut l'articuler sur un grand projet politique un grand projet citoyen si vous permettez l'expression et même si le numérique fait qu'aujourd'hui du nord au sud et de l'est à l'ouest de l'Europe tout le monde a accès aux mêmes choses il n'empêche qu'on reste ce continent extraordinaire où il y a ces langues et ces cultures qui s'additionnent et qui font que 1 plus 1 égale plus que 2 et ça me rappelle toujours cette phrase d'un collègue de Canal Plus Espagne qui s'appelle Juan Cueto à qui on demandait dans un débat un peu comme celui que nous avons aujourd'hui qu'est-ce qu'un film européen et il répondait par exemple c'est un film espagnol et tous les autres européens le regardent en disant il n'y a vraiment qu'un espagnol pour faire un film pareil je vais me tourner vers David Srosby qui est président du conseil scientifique du forum d'Avignon vous êtes aussi professeur d'économie à l'université Macari de Sydney mais vous avez été à travers cette présidence du conseil scientifique du forum d'Avignon y compris à Bordeaux vous avez été un contributeur essentiel et je pense que vous avez quelques réflexions notamment sur votre modèle de cercle concentrique en matière d'économie qui va rejoindre un peu ce que disait un peu Christian Aivé je pense David Indeed it does and I'd like to say that because the focus in much of our discussion has been about artists and the creative entrepreneurs and the creative businesses and the model of the cultural sector which I would propose is one which places those activities the artists and the cultural organisations the artistic organisations we know that the creative economy is we've been talking about it it's dynamic subsector of the the creative economy is we've been talking about it it's dynamic subsector of the macroeconomy we know that we saw the data earlier on which tells us about how it contributes to growth to employment and so on that's all understood the question that we really need to understand is what's the structure of the cultural sector that enables it to play this role in the macroeconomy and I would suggest that the model which is on the next slide of the model of concentric circles suggests that if we structure the cultural sector in a way which sees the generation of original creative ideas as being the thing that drives the whole process that the production of the other cultural industries going from the publishing industry the media right out to advertising architecture fashion and so on these are arranged in a way which shows that at the beginning the creative ideas of artists and arts organisations are the driver which diffuse outwards as it were from the centre to the rest of the cultural industries and beyond to the rest of the economy and they drive the innovation which happens all over the economy and it's not just the ideas that move like that it's also the talents and the people people who are trained in the centre in the core move through this process and finish up working perhaps in finance in manufacturing in insurance and so on and doing exactly what we've been talking about the creative ideas that come from those artists thinking outside the box these are the sorts of things which drive the innovation in the rest of the economy so the argument is that of course art and culture have their own rationale that have nothing to do with economics it's entirely to do with the nature of culture the nature of art but if we recognise that there is a link with the economy with the economic contribution that the arts and culture make then we can see how these two things go together and my last slide if you wouldn't mind there it is the areas where this suggests that we might concentrate from the point of view of policy and from the point of view of supporting the cultural and creative sectors through support for artists maybe first of all through the public sector and I must say I would congratulate the Ernst & Young team for the work that they've done on identifying fiscal measures and fiscal policy and tax policy and intellectual property questions in relation to support for the cultural industries that's that's really most important and a very, very, very useful work. that's been done. Cultural policy is evolving in Europe and in other parts of the world and one of the things which is clear is that it covers a number of different ministries in any government. It's one of those areas where although it originates or it is primarily the responsibility of the cultural minister nevertheless it involves also education, it involves trade, it involves regional development and so on and so so that all of these ministries should be around the table when cultural policy is being formed and I would certainly say that the one of the key people who should be there is the minister of finance. I think that's the point was made eloquently earlier on that ministers of culture and ministers of finance need to be able to talk to each other and in particular the ministers of culture need to be able to understand the language of economics and finance so that they can so that they can be able to communicate. The second area is public-private partnerships. There are lots of ways in which the public and the private sectors can collaborate in support for the creative sector. One of the things which happens in the United States for example is matching funds where the public sector will will put up the same amount of money as the private sector in order to get projects going and this can be a great stimulus to support from the private sector. And then finally from the corporate sector, again that's been said very eloquently earlier on, there's a very big role for the corporate sector in all sorts of ways, not the least being employing artists. There have been many examples of the ways in which artists work in big corporations and have been very, very powerful powerful stimulus to the way in which they think. Thank you very much. Thank you, David. Thank you, David. Avant de vous laisser ouvrir le bal avec Michel, Viviane. Et là, il y a un nouveau dessin de Willis. Arrête de nous embrouiller, on s'est reconnu. Merci. Vous pouvez ajouter quelque chose Viviane Redding. Yes, I really do like this idea of private cultural cooperation and of the corporate cultural responsibility. I think that's something we really can build on. But, pour terminer, je voulais vous parler d'un rêve, d'un rêve que certains ont dû dans les années 2000. Et on voulait digit-numériser notre patrimoine et le mettre sur une grande plateforme européenne à la disposition de tous les Européens et au-delà de tous les citoyens du monde. Alors, en 2008, on a créé Europeana, une plateforme qui mettait les œuvres du musée, les films, les livres, tous online. À l'époque, c'était surtout la France qui m'avait aidée. 52% des œuvres, et il y en avait pour lancer 2 millions, venaient de la France. Aujourd'hui, il y a 52 millions d'œuvres. C'est l'Allemagne qui contribue le plus, 15%. La France est à 11%. Et moi, je me demande, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet outil-là pour faire ce public-private partnership ? Et pour aller au-delà. Parce que combien ici, dans la salle, connaissent Europeana ? Même si on a un million de visiteurs par an, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Alors, utilisons les outils qui existent, développez-les, et faisons que nos politiques de responsabilité civile, de responsabilité des industries, de responsabilité de l'individu, puissent avoir une assise ou s'exprimer. C'en serait une. Et vous serez d'accord, Viviane Redding, que ce serait bien que la Commission augmente aussi les crédits d'Europeana ? Oui, mais il faut savoir une chose. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne dans la discussion. Hier, il s'est dit que la Commission européenne, c'est-à-dire nous autres, nous ne contribuons qu'à 0,4% de notre budget à la culture. Mais il y a une raison très claire. La culture n'est pas une compétence européenne. C'est la raison pour laquelle ce sont les États qui doivent contribuer. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à contribuer beaucoup pour le cinéma ? On le finance à raison d'un milliard. Mais tout simplement parce qu'on a sorti le cinéma de la culture et on l'a mis dans les industries culturelles. Alors, ça, c'est l'idée à creuser. Il faut donc utiliser dans l'état actuel des traités parce que ce serait une illusion de penser qu'on puisse changer les traités. Mais dans l'état actuel, je pense qu'il y a de la marge de manœuvre à plusieurs. Donc plus seulement les États, plus seulement les budgets, mais aussi la responsabilité civile des entreprises et des individus a créé ensemble cette diversité européenne qui est notre ADN. Dans quelques instants, Georges, vous allez nous montrer une bande-annonce un peu d'un projet. Mais avant, je voudrais demander à Michel et Christian s'ils ont un dernier mot sur ce que vous avez entendu des contributions. Non, mais une petite réflexion comme ça, c'est juste que le cinéma est précisément, depuis le début, c'est une lutte entre l'art et l'industrie. Donc on est pile les deux, en fait. C'est-à-dire qu'un petit film, c'est 2 millions d'euros. Là, je travaille sur un film, je cherche 10 millions d'euros. C'est quand même pas mal pour des blagues écrites sur... Non, mais c'est beaucoup. Donc la réflexion en ce moment, elle est effectivement... On ne peut pas se passer, non pas de l'argent public, mais des taxes affectées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer d'un soutien politique pour nous permettre de travailler. En même temps, je crois beaucoup qu'il faut effectivement faire rentrer de l'argent privé pour faire rentrer du risque, parce que la limite de notre système aujourd'hui... La limite de notre système aujourd'hui, français, c'est justement que le succès du film n'a pas d'incidence sur la manière dont on est rémunéré. Donc ça, c'est un véritable problème. Il faut effectivement être plus en phase avec une réalité industrielle, parce qu'on n'est sans doute, parfois, en tous les cas, pas assez. Je pense encore que derrière, les enjeux qui sont là sont des enjeux politiques, parce que le cinéma est ou doit être populaire. Je crois profondément que c'est dans son ADN. Quand il ne l'est plus ou quand il se déconnecte du peuple, on crée, je crois, des effets politiques pervers qui, à mon avis, sont graves. Et je pense que là, il y a un échec, enfin, il y a une remise en question qu'il faut entamer de notre part. Bruno, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais dire simplement que, évidemment, on demande au Parlement et à la Commission de travailler sur un certain nombre de mesures. Mais notre grand projet, c'est l'Europe conquérante. Et je crois qu'il est très important que la Commission et le Parlement passent au moins autant de temps à faire qu'une Europe soit conquérante et ne passe pas trop de temps sur résoudre ses propres problèmes. Si on a une Europe conquérante, alors on aura une cote-part des industries culturelles européennes qui seraient dignes de ce qu'elles doivent être au niveau mondial. Et sinon, l'Asie et les Etats-Unis vont nous battre. Je pense que Christian Hevey était assez en accord avec les cercles concentriques de David. Je suis totalement d'accord. Je pense que ce que nous avons besoin maintenant est de créer a common language. Parce que, pour avoir cette responsabilité awakened, nous devons parler la même langue. Et je pense que ce qu'il peut être politique, c'est qu'il peut être fait pour faire des platforms, comme on est en train de parler, où il peut être un sort de match-making. Parce que je trouve que beaucoup de CEOs sont intéressés, mais ils ne connaissent pas comment s'engager avec l'art et l'art et l'art. Et l'art et l'art ont dit qu'ils veulent dire qu'ils veulent le money, mais ils ne connaissent pas comment d'engager, ou pas, en recevant le money. Donc, je pense que si nous pouvons vraiment construire des platforms et des solutions de l'article de l'article, où ils peuvent se rencontrer, je pense qu'il peut y avoir un golden age et un golden futur pour Europe. Parce que si nous n'avons pas le faire, si nous n'avons pas le responsibility right now, nous allons perdre. Donc, je pense que c'est le moment. Thank you, Christian. Avant de terminer et de remercier chacune et chacun, Georges Sandro, vous voulez donc nous montrer un exemple de ces coopérations internationales, intra-européennes et mondiales que s'attaquent. En réalité, c'est un projet, c'est un cercle qui est complètement ouvert où on peut accueillir pas mal de coopérations. C'est encore très ouvert. Et je vous remercie, Pierre, de permettre, le président du festival de Cannes, de permettre cette présentation, de cette animation. C'est 4 minutes de votre attention. Je resitue légèrement le projet. Il y a 15 ans, nous avons fait une traduction de la Bible en faisant travailler des spécialistes des textes et langues bibliques avec des écrivains contemporains. Jean Esnoz, Florence Delay, Emmanuel Carrère et bien d'autres. Et pourquoi ça ? Parce que je pense qu'on a besoin sans cesse de se réapproprier ces grands récits fondateurs. On se dit 15 ans plus tard, il faut aller plus loin. On est à l'heure du digital, à l'heure de YouTube. Il faut le faire en proposant un espace, je dirais, de dialogue ou d'échange intergénération, interculturel, interreligieux ou interconviction, comme le disait hier Tarek Obrou. Donc nous avons fait d'abord un livre, plus de 2000 illustrations qui va sortir, mais nous l'avons mis en série animée. Et donc ce que je vous propose, c'est de voir 4 minutes d'un épisode, il y en aura 35, de cette série animée qui est aussi une forme de conclusion par rapport, je dirais, à nos débats, par rapport à l'Europe, puisqu'on a fait aussi pas mal de références bibliques et Stéphane Richard faisait référence à Babel. Donc je vous propose de voir 4 minutes de Babel, une traduction originale de Serge Bloch, illustrateur, et Frédéric Boyer, auteur. Babel, le récit d'une folie totalitaire. Après le déluge, l'humanité est redevenue si nombreuse qu'elle a dû se disperser sur toute la surface de la Terre. Il y avait alors de nombreux peuples différents, dans de nombreux pays différents. Tout le monde ne parlait pas la même langue. Tout le monde n'obéissait pas aux mêmes choses. Tout le monde n'obéissait qu'ils ne suivaient pas la même direction. Mais certains ont eu peur d'être dispersés. Ils n'ont voulu faire qu'un seul peuple. Ne parler qu'une seule langue et n'avoir qu'une parole. Alors c'est dans la grande plaine de Babylone qu'ils se sont tous arrêtés. Et là, ils se sont assis. Ils se sont dit, fabriquons des briques. Faisons cuire des briques. Tout le monde a répété, oui, construisons une ville. Construisons une tour dans le ciel. Cette tour, elle devait être immense et toucher les étoiles. Elle devait rivaliser avec le soleil et la lune. Ce fut un chantier gigantesque. Les briques pour construire la tour étaient devenues plus importantes, plus précieuses que la vie des hommes. Plus rien ne leur serait impossible. Ce serait la tour de leurs rêves les plus fous, de tous leurs désirs de puissance. Chacun comprendrait tout de l'autre. Alors ils s'ajoutaient un étage, et puis un autre, et encore un autre, indéfiniment. Jusqu'au jour où tout s'est découlé. La tour, leur rêve de puissance et de transparence. Tout s'est brouillé. Dieu a voulu qu'il se disperse sur toute la terre, et qu'il parle plusieurs langues. Chacun devra faire l'effort de comprendre l'autre. Il y eut donc des peuples différents, des langues différentes, des espoirs différents. Quand ils se rencontraient, ou quand ils se croisaient, les hommes ont dû faire l'effort de s'intéresser aux autres, et d'essayer de les comprendre. C'est toujours. Merci David. A bientôt pour vos autres contributions. Je voudrais remercier également Iaï, qui a bien bossé. Merci Bruno Perrin. Merci Jean-Pierre Libre. Merci Fabrice Naftalski. Je voudrais rappeler que nous sommes invités à déjeuner à l'hôtel de ville, sur invitation du maire de Bordeaux. Et je vous indique que quelle que soit la qualité des agapes, la session de l'après-midi commence impérativement, c'est Laure qui l'a dit, à 14h30. Sous-titrage ST' 501